De retour donc sur le plateau d'Acteur Public TV au GovTech Lounge, on va parler maintenant de gestion des ressources humaines et de numérique, sujet hautement important pour les administrations. J'ai le plaisir d'accueillir donc deux directeurs d'Oracle, Sylvain Loutourmi, HCM Stratégie Directeur chez Oracle et Arnaud Worte, responsable des comptes HCM Secteur Public chez Oracle également. L'année dernière, il y a eu un baromètre qui a été fait par le cabinet de conseil BCG, Boston Consulting Group. Est-ce que ça a été un point de démarrage pour vous pour construire votre démarche de numérique dans le secteur public pour la gestion des ressources humaines ? Pouvez-nous en dire deux mots, qu'est-ce que vous retenez de ce baromètre ? Alors on a deux métriques qui ressortent assez fortement. La première, c'est que 76% des agents dans ce baromètre déclarent être insatisfaits de la gestion qui est faite des leviers RH. Et dans le même temps, 60% de ces agents déclarent qu'ils jugent que le rôle de la RH est important dans le développement de l'organisation. Alors c'est un double message pour nous de se poser la question de ce niveau d'insatisfaction. Et nous, on l'attribue en partie aux systèmes qui sont mis en place dans l'organisation RH. C'est vrai que la plupart des systèmes RH ont été conçus il y a 20-30 ans pour répondre essentiellement à des enjeux de gestion administrative, de gestion de la paye. Et assez peu finalement pour répondre à des enjeux de gestion plus qualitative des compétences de l'agent. Donc de leur apporter des services. Et donc de leur apporter des services. Donc c'est l'employeur qui apporte des services aux agents publics. Exactement. Et on retrouve bien en fait ce phénomène-là dans notre vie de consommateur. C'est-à-dire que dans le même temps, on a bénéficié de l'apport des nouvelles technologies dans notre vie de consommateur. On a une expérience de consommateur qui a complètement décollé. Et finalement, on s'accoutume à cet usage-là. Et en tant qu'agent dans nos services, on attend le même niveau de contribution. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de services qu'on peut apporter ? Alors oui, absolument. Notamment par rapport au baromètre dont vous parlez. Parmi les leviers RH qui sont listés, il y en a trois qui sont jugés comme prioritières. Donc le premier, c'est l'anticipation des besoins d'emploi, ce qu'on appelle la GPEC. Le deuxième qui est la formation. Et le troisième qui concerne la gestion des carrières et des compétences. Donc ce sont ces trois sujets-là qui reviennent comme étant ceux sur lesquels les agents attendent qu'on agisse en priorité. Donc on parle pas de paye, on est d'accord ? Exactement. Et donc dans ce logiciel que vous avez, quels sont en fait les points déterminants ? Qu'est-ce qui vous distingue en fait des autres systèmes qu'on retrouve un petit peu partout dans les administrations ? Alors je dirais principalement, c'est l'innovation. L'innovation qu'apporte Oracle sur la paye, le système de paye existant de type HR Access, par exemple. Où nous on va pouvoir justement implémenter de l'intelligence, on va implémenter des chatbots, on va implémenter du machine learning dans tous ces buzzwords d'aujourd'hui. Qui se traduisent en fait concrètement par des suggestions qui sont faites aux agents, des suggestions de contenu au regard en fait de leurs objectifs individuels. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que on était sur, par exemple, au niveau des plans de formation, des plans de formation globaux. Aujourd'hui, on va plus individualiser, personnaliser les parcours de formation en fonction des objectifs de chacun. Donc ça, c'est une différence notoire par rapport à... Donc ça veut dire que si je suis un agent public dans une administration, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, les établissements publics ou mutuels, je peux saisir en fait mes souhaits de formation. Je déclare aussi mes compétences dans un système, dans votre système. Exactement. Étant donné que c'est une suite intégrée, il va y avoir... Le système va communiquer, va se parler entre l'évaluation annuelle qu'aura fait l'agent, ses objectifs, ses souhaits d'évolution et les formations qui vont lui être proposées. Voilà, le système communique. Et là où avant il était siloté, eh bien toute la valeur ajoutée va venir justement du système qui va lui suggérer des contenus qui lui permettront d'évoluer. Donc en fait, au bilan, les avantages principaux, c'est quoi ? C'est plus de quoi ? C'est plus d'intelligence, donc plus de réactivité, plus de personnalisation, de mettre l'acteur au cœur de son développement. C'est ça finalement qui change. D'accord. Et la solution cloud en soi, qu'est-ce qu'elle apporte ? La grande nouveauté avec le cloud, c'est l'accès à l'innovation. Dans un modèle historique d'acquisition de licences, comme l'étaient les systèmes de gestion de paie et de gestion administrative, on achète la licence, on la met en place chez soi. L'éditeur met à disposition à peu près une fois par an des innovations. Malheureusement, l'organisation cliente ne met en œuvre ces nouveautés que tous les 3, 4, 5 ans statistiquement. Ce qui veut dire qu'on a 5 ans de délai avant de profiter de l'innovation. Dans le modèle du cloud, on est sur une plateforme qui est partagée. Tous les 3 mois, l'éditeur, donc Oracle, met à disposition des innovations. L'ensemble des clients d'Oracle bénéficient des innovations. Et je dirais que ça va même un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que toute la communauté de clients d'Oracle partage des souhaits d'évolution de la solution, partage des éléments de configuration. Donc deux clients d'Oracle peuvent décider de partager un élément de configuration, un reporting, un process qui leur paraît pertinent et peuvent voter sur les évolutions. Aujourd'hui, 80% de ce qui est livré par Oracle en termes d'évolution a été plébiscité par nos clients. D'accord. Alors là, on parle à la fois de planification et de reporting. Donc si on fait un petit peu une synthèse en planification, la solution permet de planifier la formation ? Planifier la formation, planifier les emplois, planifier les compétences. En fait, dans le système Oracle, l'enjeu devient notoirement autour de la compétence. Donc connaître qui détient les compétences, quels sont les emplois qui requièrent quelles compétences demain. Et puis de travailler sur des plans et des trajectoires individuelles. Et aussi sur une vision collective des écarts de compétences entre ce qui est détenu et ce dont on aura besoin demain. Donc classiquement, comme dans toute JPEG, il faut faire la correspondance entre les compétences déclarées et actées par un certain nombre de formations côté agent public et les compétences voulues pour demain côté administration. Exactement. Donc on va à la fois jouer effectivement sur une accessibilité, une envie, un engagement de l'agent dans son rôle d'acteur de sa carrière. Donc lui donner accès à des contenus de formation, lui donner accès à aussi un panorama de fonctions qui existeront demain et lui permettre de voir quel est l'écart entre son profil tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il l'a déclaré. Peut-être une occasion de le mettre à jour dans le système et de faire un comparatif. Donc la plupart du temps, on se forme ce qu'on appelle un radar ou une araignée pour voir l'écart de compétences avec un emploi qu'il pourrait tenir demain. Alors là, on est côté agent public, fonctionnaire ou contractuel. Si on se met du côté maintenant de la DRH, si j'étais moi DRH d'une administration, qu'est-ce que ça change pour moi ? Alors tout à l'heure, vous parliez du reporting RH notamment. Donc là, c'est vrai que ça doit être des fonctionnalités qui vont être utiles à un DRH puisqu'elles vont lui permettre d'avoir une vision globale de ses effectifs, de comprendre ce qui se passe et surtout de comprendre pourquoi est-ce que ça se passe et de pouvoir agir sur aujourd'hui ce qu'on appelle la business intelligente, des outils qui sont aujourd'hui plus répandus, mais qui sont intégrés aujourd'hui dans Oracle HTM Cloud. Donc c'est ça aussi un vrai différenciant de notre solution. C'est de proposer des outils qui permettent d'analyser les données et de les transformer en informations, en informations utiles et exploitables par des utilisateurs métiers. Parce qu'un des points très forts, c'est de ne pas être un informaticien pour pouvoir s'emparer de ces sujets-là et de pouvoir agir sur du court terme, du moyen terme, du long terme. Et aujourd'hui, avec l'évolution du secteur public, avec les réformes d'Emmanuel Macron qui vont dans le sens de la modernisation des outils, dans la modernisation des mentalités, vous avez une suite intégrée qui permet d'y répondre. Je voudrais qu'on revienne deux secondes sur l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que des solutions de cloud qui brassent énormément de données peuvent effectivement faire des comparaisons entre le monde de l'État, le monde des collectivités, le monde des hôpitaux, etc. Et s'il y a de la mobilité inter-administration, est-ce que vos solutions sont capables de comparer, de benchmarker, en fait, par exemple, pour des fonctions support, des compétences d'agents publics dans des fonctions support, comme d'ailleurs les DSI, mais aussi la direction des affaires et marchés ou la direction des ressources humaines, vous seriez capable de faire des comparatifs en niveau de compétences et en besoin d'évolution de formation trans-secteur public ? Aujourd'hui, on ne s'autorise pas à faire transiter des données d'un client ou issues du contexte d'un client à un autre contexte client. Donc aujourd'hui, toutes nos solutions, y compris utilisant de l'IA, restent cantonnées à l'usage et à la source de données d'un client donné. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est pour un agent donné, le comparer à un corpus d'agents qui sont soit sur les mêmes fonctions, soit sur le même échelon, soit sur des éléments comparatifs, mais au sein de l'organisation qui est gérée dans la même base de données. D'accord. Et alors, je voudrais revenir technologiquement sur un point qui est le cloud. Le cloud, c'est la mobilité. Et donc, vous avez vous chez Oracle... C'est un service avant tout. D'accord. Et donc, vous avez vous chez Oracle considéré qu'il fallait dans le cloud pouvoir gérer des bases de données, des applications, des services dans le nuage. À partir de quoi, au fait, vous êtes parti comme constat ? Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a plus en plus d'agents mobiles et que vous considérez que c'est un peu comme dans le privé ? En fait, dans la vie de tous les jours, on prend un train, on se déplace, on a des réunions en dehors de son lieu de travail. C'est cette logique-là que vous avez adoptée ? Sur le constat d'Oracle, il a commencé il y a une dizaine d'années où on a compris que l'avenir ne pourrait pas reposer sur les technologies qu'on avait utilisées dans le passé. Et en fait, on a eu une approche assez drastique. On a redéveloppé l'entièreté de nos solutions dans le cloud parce qu'arrivaient les réseaux sociaux, parce qu'arrivaient les outils de business intelligence, le big data, l'intelligence artificielle, les chatbots, les objets connectés et tout ça, et la mobilité, et tout ça nécessitait de repartir d'une feuille blanche. Donc on est reparti d'une feuille blanche et on a créé ce socle technologique sur lequel on a recréé l'entièreté de notre socle pour les solutions RH, mais aussi finance, supply chain, gestion d'approvisionnement et des autres domaines fonctionnels. Donc les devices que je peux utiliser, c'est à la fois un PC normal, smartphone, toute forme de tablette. En fait, on a décidé de simplifier ces gestions-là, puisqu'en fait, tout ce que l'on développe respecte deux critères. Le premier, c'est qu'on appelle ça mobile first. Ça veut dire que tout ce qu'on développe est en premier lieu développé pour des terminaux mobiles. Et le deuxième, c'est que tout ce que l'on développe est ce que l'on appelle responsive design, c'est-à-dire que ça s'adapte au format de votre téléphone, quelle que soit la nature de votre smartphone. Et donc aujourd'hui, à 80%, un process individuel, il est traité en premier lieu sur un smartphone. S'il peut l'être, il va l'être. D'accord. Si je comprends bien, si je résume, je suis dans le train, je suis fonctionnaire, je suis habitué à voyager pas mal. Je me déplace aussi dans des lieux de réunion qui ne sont pas mon lieu de travail d'origine. En fait, sur mon smartphone, ça veut dire pratiquement, je peux être au courant qu'il y a une formation qui aurait pu m'intéresser, mais je n'étais pas enregistré depuis le début de l'année dans le plan de formation pour cette formation-là, quand soudain, il y a une place qui se libère et si ça se trouve, je peux postuler pour remplir cette place la semaine prochaine, c'est ça ? Alors, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que la formation, vous allez même pouvoir la suivre dans le train, en voyageant, puisque c'est une formation e-learning que vous allez pouvoir aussi suivre. Il y a du présentiel, mais il y a aussi du e-learning dans toutes ces technologies-là. Aujourd'hui, quand on voit les modes, les habitudes des personnes, des millenials, ce qu'on appelle les millenials, les jeunes qui sont nés entre les années 80 et les années 2000, qui aujourd'hui utilisent des applications Instagram, Facebook, etc., qui ont l'habitude de consommer du contenu depuis leur mobile, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse aussi. Et ces gens-là qui, demain, seront les employés de l'État. Donc, il faut leur apporter des solutions modernes. Donc, on parle du train, c'est un très bon exemple, la mobilité. La mobilité dans le train, je suis dans le métro, j'ai mes écouteurs, je peux suivre un module e-learning qui est ciblé sur une compétence que je recherche. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une formation très longue. Vous voyez, ça peut être des points comme ça, par petites touches, et qui vont me permettre de me former et de me perfectionner. Ce qui est valable pour les formations est valable pour la liste des postes auxquels je pourrais postuler un jour, en ayant le panorama de mes futures trajectoires de carrière, non ? Complètement. Toutes ces approches sont des principes qu'on applique à l'ensemble de notre application. On applique notamment, par exemple, l'usage d'un réseau social qui est embarqué dans l'application et qui nous permet, par exemple, dans le domaine des formations, de créer des communautés d'apprenants. Donc, dès l'inscription, on va avoir une communauté de personnes qui vont pouvoir interagir entre elles. y compris après la formation, partager des contenus, continuer de travailler en atelier ensemble. Dans le cadre de la recherche d'une évolution personnelle, là aussi, on a des modes de fonctionnement plus sociaux, plus communautaires, en permettant, par exemple, à un agent d'identifier quels sont les collaborateurs qui, aujourd'hui, sont déjà sur cette fonction qui les intéresserait demain. Et qui peuvent faire un tour d'expérience. Voilà, avec lesquels ils pourraient commencer à échanger sur ce que c'est réellement au quotidien, comment se préparer à ce type de fonction pour l'avenir. Et on va même un petit peu plus loin dans le cadre de la formation. On identifie aussi des personnes qui sont des détenteurs d'une compétence, qui ont le souhait de transférer cette compétence et qui peuvent devenir des coachs ou des mentors ou des personnes actives dans le transfert de leurs compétences. Ça apporte énormément de dynamisation dans l'engagement au travail et dans la solidarité au sein de l'organisation. D'accord. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu de démarche projet. Comment on mène un projet comme ça ? Sur un projet de ce type-là, ce qui est important, évidemment, c'est de définir le périmètre que l'on va adresser. Nous, on a une conviction qui est qu'aujourd'hui, l'ensemble des informations RH qualitatives sont très imbriquées. Donc, la plupart du temps, on va couvrir le périmètre emploi, compétences, évaluation de performance, formation. Tout ça est relativement cohérent et nécessite d'être abordé d'une façon collective. Ensuite, la mise en œuvre des différents modules peuvent être réalisées de façon séquentielle. On n'a pas forcément besoin de tout mettre en place d'une seule fois. On peut se dire trois mois pour mettre en place la partie gestion des emplois, des compétences, deux mois de plus pour mettre en place la partie formation, par exemple. Un de nos clients, par exemple, qui a témoigné hier, qui est ICF Habitat, nous expliquait comment il a mis en place son projet en cinq mois sur 3000 collaborateurs ICF Habitat, filiale du groupe SNCF. 5000 collaborateurs ? 3000 collaborateurs, oui. 3000 collaborateurs, cinq mois ? Voilà, répartis sur l'ensemble de la France. Cinq mois, il a l'entièreté de son périmètre fonctionnel. Avec quel module ? Il a conservé sa paye et sa gestion administrative sur son système traditionnel. Et en revanche, l'entièreté des modules fonctionnels de gestion des ressources humaines ont, eux, été basculés dans le cloud. Et là, ça lui permettait... En fait, l'idée pour lui, c'était d'apporter un niveau de service beaucoup plus important à ses employés et à ses agents, mais dans un contexte évolutif. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient que demain, oui, il utilisera des chatbots et que la plateforme qu'il va choisir aujourd'hui doit déjà lui permettre d'être prêt demain à utiliser sa gestion. Alors justement, on va finir. Dernière question sur l'avenir. Comment vous voyez l'évolution de vos solutions ou plus généralement du numérique dans la stratégie des ressources humaines, des administrations et des employeurs privés, en fait, finalement ? Si on se projette dans 4 ou 5 ans, quelles nouvelles technologies vont être généralisées et qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme nouveau service pour les employés et les employeurs ? Alors ce qu'on peut attendre dans les prochaines années, c'est une forme d'hyperconnectivité. C'est-à-dire qu'on sent bien aujourd'hui que les données doivent transiter d'un département à l'autre. Elles doivent être mises au service de l'organisation pour une meilleure expérience de l'agent, pour une meilleure productivité du service RH au service de l'ensemble du département. Donc ça, on le voit d'un point de vue donné. Et ce qui va aider à réaliser cette migration vers ce type d'environnement, c'est notamment l'usage de l'intelligence artificielle qui prend différentes formes, notamment souvent sous la forme de chatbots qu'on appelle aussi les assistants digitaux qui, eux, comprennent de mieux en mieux le contexte dans lequel on utilise les données et sont aujourd'hui en mesure de vous proposer de façon, par anticipation, d'anticiper votre prochain besoin et de vous le soumettre pour que vous puissiez dire « Oui, c'est ça que je veux faire. Non, ce n'est pas ça que je souhaite faire aujourd'hui. » Bon, écoutez, un dernier mot peut-être ? Merci. C'est très bien. Bravo pour tous ces projets innovants. Et puis, on continue les interviews sur le plateau d'acteurs publics TV au Gofflet Lounge de VivaTech. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada